Shalom à tout le monde, nous sommes vraiment très très contents d'être avec vous. Et juste avant le Shabbat, c'est véritablement notre plaisir de pouvoir creuser un petit peu dans la Torah. Mon nom est le rabbin Yitzhak Shapira et je suis le fondateur de la Yeshiva Shuvu qui est également disponible en français. Et nous vous encourageons, nous vous invitons à venir rejoindre cette Yeshiva pour creuser avec nous dans la parole et vous pouvez aller sur le site internet fr.shuvu.tv Et dans le contexte de la parasha, je souhaiterais parler aujourd'hui de la bonne nouvelle selon le Covid-19. Et dans cette portion, Israël est sur le point de traverser le Jérôme. Et tandis que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont sur le point de traverser, je souhaiterais que vous puissiez prêter attention au dernier commandement de Moshe leur donne. Et ce concept de traverser est très, très important. Ils passent du désert pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Le désert, c'est le mot Gola. Et l'entrée dans le pays. C'est le mot Géoula. Gola et Géoula. Et ces deux mots sont très, très proches. Et la différence entre ces deux mots, c'est la lettre Aleph qui fait référence à Dieu. Et je crois qu'une des questions que nous devons nous poser dans ces derniers jours, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour traverser ? Est-ce qu'il y aura un signe ? Est-ce qu'il y aura peut-être une carte ? Je vais vous rappeler ce qui est dit dans le dernier verset de Malachite. Rappelez-vous la Torah de Moshe. On peut dire, mais Yeshua, il vient, pourquoi je dois me soucier de Moshe ? Parce que le livre de Révélation nous dit Le livre de l'Apocalypse nous dit que nous chanterons le chant de Moïse avant de chanter le chant de l'agneau. Donc celui qui vit une vie sans Torah ne peut pas chanter le chant de l'agneau. Donc imaginez cette traversée. C'est véritablement, en fait, ce que je peux vous donner. C'est comme une route. En fait, c'est véritablement le chemin que les nations vont emprunter. Mais elles doivent montrer leur carte comme une route de péage. Il faut montrer son passe. Et en fait, c'est ce que nous lisons ici. Et pour le contexte, nous allons commencer au chapitre 27 et nous allons regarder le verset 1. Et il y a ici, en hébreu, un très, très grand mot qui est vraiment important d'ajouter à votre lexique. Le mot tzav. C'est un mot qui a un contexte militaire, qui donne un ordre militaire. En fait, ici, il dit qu'il les rassemble, mais en réalité, la compréhension, c'est qu'il leur donne un commandement militaire. Moshe, avec les anciens d'Israël, exhorta le peuple en ces termes. Tandis qu'il parle au peuple, il leur donne un commandement. Il dit, observez toute la loi. Est-ce qu'en français, il dit garder tous les commandements ? En fait, en hébreu, littéralement, il dit de garder le commandement. Attendez, moi je suis un peu confus, parce que je pensais qu'il avait donné 613 commandements et pas juste un seul. Pourquoi ici, en hébreu, littéralement, c'est la forme au singulier qui est utilisée plutôt que la forme au pluriel ? Cher bien-aimé, pourquoi cela est ainsi ? Car Dieu regarda toutes les mitzvot comme étant une seule mitzvah. Faites attention à ne pas faire seulement le focus sur le shabbat et vous dire, ah, je garde la mitzvah du shabbat et négligez le reste. Yeshua nous dit que chaque yota, tout est important. Encore une fois, je dis, il faut prêter attention à cela. Il leur dit, en fait, il sait comment accomplir la Torah. Comment marcher dans la plénitude de la Torah. Et il dit, Veaya, il était, ce jour. Et à chaque fois que vous voyez cette expression, Veaya, Bayom. Et lorsque nous chantons, Et si je peux seulement vous donner la référence, C'est à la fin du service, Dans la prière du Aleinu, Il est dit, La page 79, on retrouve cette expression à la fin de la prière du Aleinu. Quel jour ? Le jour de la venue du Messie. Et là, c'est le même langage qui est employé dans la Torah. Et donc, quand vous voyez cette expression Bayom, Cela nous parle de la venue du Mashiach. Il a dit, en fait, que vous êtes arrivé au-delà du Jourdain. Et en fait, le mot Nathan, il est revenu ici. Il dit, il dit que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais comment devons-nous accomplir la mitzvah ? Comment pouvons-nous manifester notre gratitude envers Dieu ? Écoutez ce qu'il dit ici. Tu érigeras. C'est encore étonnant ici. Pourquoi il ne dit pas, mets un panneau, mets un signe ? Pourquoi en fait, ici, le mot nous parle aussi de résurrection ? Pourquoi ce langage est utilisé ? Vous allez obtenir la réponse maintenant. Tu érigeras pour toi de grandes pierres. Et c'est le mot pour pierre en hébreu. En fait, il est composé de deux noms. Le père, c'est le préfixe. Et le suffixe, ben, son, le fils, et qui on ressuscite ? Le père et le fils. C'est véritablement une image messianique merveilleuse ici. Et il dit que tu les rendras blancs et tu enduiras de chaud. Pourquoi ? Parce que ça doit être clair. Et tu écriras toutes les paroles de cette Torah. Oui. Mais je ne comprends pas parce qu'elles sont déjà dans le pays, dans la terre. Mais en fait, pourquoi la Torah utilise ce langage ici de nous dire quand on rentrera alors qu'on a déjà traversé ? Ça n'a pas de sens. Parce que la raison pour laquelle la Torah est été écrite. Ben, écoutez-moi très attention maintenant. Écoutez attentifment pourquoi ici la Torah emploie ce langage. Parce que c'est pour quelqu'un d'autre que ce langage est utilisé. Pour ceux qui vont venir après et écouter ce qui est dit. Et en fait, dans la bonne nouvelle sur le Covid-19, à partir des pages 354 jusqu'à la page 358, je décris cela, je parle de cela. que la Torah a été écrite en 70 langues différentes pour les nations, pour les gentils qui viendraient après. Et dans la page 354, je parle en fait de la nature de ces pierres. Prenez la page 354 du livre « La bonne nouvelle selon le Covid-19 ». Le Midrash suggère que lors de la traversée du Jourdain, Israël en a sorti 36 pierres. La capacité d'Israël à traverser représente sa propre plénitude. Le commandement déroutant de transporter les pierres et d'y écrire dessus le commandement soulève de nombreuses questions. Puisqu'Israël a déjà reçu la Torah, pourquoi Dieu leur demande-t-il de l'écrire à nouveau ? Certains commentateurs suggèrent que seules les dix paroles furent écrites, tandis que d'autres suggèrent que les 613 commandements furent écrits sur les pierres. Comme nous l'avons dit précédemment, ces choses furent faites pour la plénitude. Mais la plénitude de qui ? La raison pour laquelle la Torah fut écrite sur les pierres n'était pas pour Israël, mais plutôt pour les nations. Et ensuite, ils ont apporté les pierres comme cela est ordonné dans la Torah. Ils ont construit l'autel, l'enduit de chaux, et ils ont écrit dessus toutes les paroles de la Torah en 70 langues, comme il est dit. « Et vous écrirez sur les pierres tous les mots de cette loi clairement illucidée, indiquant qu'elle devait être écrite dans toutes les langues. » Arrêtez-vous là. Et dans le verset 8, en fait, c'est répété à nouveau. Mais il est dit « Écrivez sur les pierres ». Et ici, les paroles de la Torah sont très très claires. Pourquoi ? Afin que les gentils soient capables d'entrer et qu'ils puissent se joindre. Comment Israël est entré ? Comment Israël est entré dans sa plénitude ? C'est très simple. Pour amener la Torah aux nations. Faites attention. Faites attention à quel site-site vous vous attachez. Le travail du juif dans le monde, c'est d'enseigner la Torah. Votre travail, c'est de l'apprendre et de traverser. Afin que tous, juifs et gentils, nous puissions entrer en ça. Et il dit « Ce n'est pas dans les cieux, c'est simple ». Et ce n'est pas compliqué. Les juifs ont écrit, les gentils ont lu. Et ensemble, nous expérimentons le salut. « God bless you, Shalom ». Que tu vous bénisses. Shalom. Oh, mon Dieu ! « M'ashkena otecha Yisrael » « M'atovu oha lecha Yaakov » « M'ashkena otecha Yisrael » « Yo » « M'ashkena otecha Yisrael »